Passion Nature avec la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts de France Bienvenue pour Passion Nature, je vous présente ce numéro depuis le cœur de la Baie de Somme et dans quelques instants, nous partagerons la nuit de deux chasseurs de gibier d'eau et nous expliquerons toutes les subtilités de la chasse à la hutte Mais auparavant, une visite, celle de la réserve ornithologique de Grand Lavier Nous verrons comment la Fédération des Chasseurs de la Somme gère ce territoire pour le plaisir du grand public, mais aussi pour mener des études scientifiques Bonjour Justine, qu'est-ce que vous regardez avec autant d'attention ? Alors là en fait en ce moment on est en migration post-nuptiale et début d'hivernage donc en fait on a pas mal de canards qui arrivent et là on peut voir canards pilés et fuligules morillons Alors c'est un grand plaisir de les découvrir, où est-ce que nous sommes exactement ? Alors là on est à Grand Lavier, donc sur la réserve ornithologique Vé de Somme Grand Lavier donc en fait on est sur un ancien site de bassin de décantation de la Sucrerie de Terreos à Abile la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage a acquis ce site Ici tout le monde peut venir, en fait on a créé des chemins de visite donc le plus grand fait 4 km et le plus court fait environ 1,5 km on a monté tout ce qui est palissade, observatoire pour observer tous ces oiseaux en toute quiétude Vous avez aussi aménagé les bassins et vous gérez les niveaux d'eau parce que selon les niveaux d'eau qui sont proposés vous allez faire venir plusieurs espèces d'oiseaux différents C'est ça, en fait le gros atout de ce site-là c'est comme en fait on est sur un ancien site industriel donc au niveau de la Sucrerie on a encore l'ancien système de truyauterie et de vannage ce qui fait qu'en fait on peut gérer les niveaux d'eau de bassin en bassin et en effet il y a des oiseaux qui vont avoir en besoin écologique un plus fort niveau d'eau et d'autres un plus bas Alors si on est très concret, on va prendre des échassiers ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau, des plongeurs vont avoir beaucoup d'eau C'est ça, alors en fait les limicoles nous on les a majoritairement en migration Ce sont des tout petits oiseaux C'est ça, tout ce qui est en jeu, avocètes, échasses donc nous on les a majoritairement en période de reproduction donc on baisse les niveaux d'eau en fait pour avoir les îlots de reproduction à nu là où ils peuvent s'installer Il y a combien d'espèces qui fréquentent ce lieu du coup ? Alors là, à l'heure actuelle, on est à 206 espèces qu'on a recensées donc depuis l'acquisition de ce site en 2010 Vous faites ça comme un trophée en fait, 206 Ouais, c'est pas mal, ouais ouais On a vraiment des espèces rares qu'on a pu croiser sur le site et à contrario, on a des espèces à enjeux qui se reproduisent aussi ici Ouais, c'est pas mal À quoi ça sert les comptages ? Ça permet de suivre l'évolution de l'iPhone sur la réserve, dans le cas présent, et puis de voir s'il y a des moyens de modifier la gestion pour améliorer la situation des oiseaux sur la réserve. Disons qu'il y a pas mal d'années, je ne me serais pas imaginé collaborer avec des chasseurs. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que certains chasseurs se disent que c'est intéressant de protéger des espèces qui ne chassent pas eux-mêmes, qui sont protégées, comme tout à l'heure j'ai parlé de la vocette ou de les chasses. Oh Stéphane, qu'est-ce que c'est ce chargement alors ? Là on est en train de charger des canards, nous appelons, parce que ce soir on va passer une nuit de hutte en baie de Somme pour chasser les gibiers d'eau. Cette nuit ils annoncent un peu de vent, donc on a pris quand même un peu plus de chant, parce que ça va souffler. Des canards qui chantent bien quoi. Voilà, qui chantent bien. Et qui chantent fort. Aussi, et on a pris aussi des courqueries pour mettre à l'eau. Et puis les gibiers là, on a pris six fleurs et sarcelles, parce qu'à cette époque là, on est au mois de novembre, et on est en pleine migration, donc là il y a toute espèce qui migre en ce moment, donc on essaye de faire les choix les plus judicieux, mais on n'est pas sûr non plus. Allez allons-y alors. À chacun son rôle ? À chacun son rôle, et quels sont les rôles ? Les chanteurs, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on est en train d'entendre, on vient d'en placer. Le collègue Gonzague vient d'en placer trois là-bas en face, c'est ceux qui sont en cage, donc celles-là vont chanter toute la nuit pour attirer le canard. On essaye de les mettre au bon endroit, où on pense où le gibier va monter cette nuit, par rapport à la direction des vents. Il faut que ça s'entende de loin, il faut que ça fasse peur. Exactement. Donc là, en plus, ce soir, il y a un peu de lune, et il y a du vent aussi, donc le compromis, c'est à nous de juger ce qui va être bon ou pas. Vous êtes en train d'organiser le concert. Exactement, voilà. Celles qui sont posées plus près de la hutte, c'est-à-dire que là où on pense à notre zone de tir, c'est des gibiers qui sont beaucoup plus doux, qui vont rassurer ce gibier pour qu'ils se posent. Le fan, tu peux me passer les affaires, s'il te plaît ? Oui. Merci. Attends. Bon, ça. Oui. Merci. Il n'y a plus rien ? Il est bon. Bon, on va installer nos fusils, hein ? Ça va être clair ? On est derrière. Allez, c'est parti. C'est l'intensité du chant qui vous a l'air ? Oui. Les canards, dès qu'ils vont élever leur voix, nous, on va être attentifs, on va faire attention parce qu'eux, ils ont vu quelque chose. Donc, c'est à nous de regarder. On a les jumelles qui sont là pour ça, pour nous aider, pour voir s'il y a une pose, qu'il y a un oiseau qui est posé sur notre mare. Donc là, pour le moment, c'est plutôt calme. Donc, il n'y a pas d'appel. L'appel, c'est soit une attaque. Nous, on appelle ça une attaque ou un appel de nos appelants. Mais donc là, le but du jeu, là, c'est maintenant, c'est d'attendre, d'être patient. Et puis, on appelle ça veiller. On va veiller toute la nuit en espérant une pause. Ça fait aussi partie de la chasse à l'hutte, le repas. Oui, là, on a fait la boulet du soir, on n'a pas vu de canard. Donc, on va manger un bout, un moment de convivialité aussi. Et puis, pour nous, ça permet de faire une petite pause aussi. Donc, on va faire la pause casse-croûte et puis on verra après, on reprendra les quarts de veille après. La hutte, comme ça, c'est une machine à souvenirs extraordinaires. Ah ouais, ça, on en a plein à longueur d'année. On a nos petites photos avec les copains et puis les souvenirs qu'on garde et puis qu'on se raconte aussi parce que comme on y vient régulièrement, on se raconte des nuits d'avant qu'on a passé ou des mauvais moments aussi où on s'est fait avoir par le canard parce qu'on n'a pas été assez malin. Donc, ouais, bien, il y a plein d'histoires à raconter. On évacue un peu le stress, on est au calme surtout. Alors, on a le plaisir d'écouter nos oiseaux et puis, on espère quand même que Saint-Hubert va nous faire plaisir pour pouvoir prelever un canard ou deux. Là, on est une heure avant la pleine mer. C'est un moment important. Ah oui, parce que si vous voulez, le fait que l'eau recouvre, l'eau recouvre tous les sables, enfin le sable, les oiseaux, ça va avoir tendance à faire envoler les oiseaux et qui vont se poser sur les mares de baie ou sur les mares dans les terres. Donc, c'est vrai que ça a tendance à être plus provis pour avoir une pose. Une pose d'oiseau sur la mare. Oui, on dit toujours au moment de la mer, il faut être attentif, il faut surveiller. c'est vrai, quoi. Au cours de la mer, c'est un moment de la mer, c'est vrai qu'il faut faire en sorte de mettre la mer, c'est un moment de la mer. En fait, c'est un moment de la mer, c'est un moment de la mer. C'est un moment de la mer. Alors Stéphane, le bilan de la nuit ? Le bilan de la nuit, pas de pose, nuit très calme, on n'a entendu qu'un coup. Pas un seul canard qui s'est posé ? Non, pas un seul récriage, donc brodeouille. Ça fait partie de la chasse ? Ça fait partie de la chasse, on ne prélève pas du gilet à chaque fois qu'on va à la hutte, ça serait trop facile, donc là les conditions n'étaient pas exceptionnelles cette nuit. On a tenté notre chance et puis ça sera pour une prochaine fois. Bredouille, mais pas déçu nos chasseurs, car la nuit a été belle. Pour cette dernière séquence de Passion Nature, je vous propose de retrouver Hubert Corrier. C'est un tailleur de blettes en bois. C'est des formes en bois utilisées par les chasseurs locaux pour attirer les migrateurs et avant les années 70, chaque chasseur faisait à peu près… Avant que le plastique ne l'ait en place, donc c'est tout un savoir-faire que vous voulez perpétuer et transmettre. Tout à fait. Et pour ça, vous faites partie aussi d'une association ? L'association blettes de Somme, créée en 2013. Qu'est-ce que c'est la grande difficulté ? La plus grande difficulté ? Déjà, la grande difficulté, c'est de bien dessiner, je dirais, l'oiseau, faire le gabarit. Parce que si le gabarit n'est pas réussi, forcément, derrière, ça va être plus compliqué. Et après, on aura la symétrie aussi ? Il y a l'asymétrie à respecter, puisque là, on est quand même sur du 3D, donc l'asymétrie entre les deux côtés de l'oiseau. La peinture, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut mettre, je dirais, beaucoup de nuances, pour se rapprocher au mieux du plumage de l'oiseau. Et puis, il faut choisir les bonnes couleurs, donc les bons mélanges. C'est aussi passionnant que la sculpture. Alors, devant vous, il y a une ancienne blette et on voit que c'est beaucoup plus rudimentaire, la peinture. Tout à fait. Donc là, on a une blette de 1946, faite par Thérèse Demeyer. Blette qui était utilisée par les chasseurs locaux pour la chasse au gibier d'eau. Voilà. Le principal, c'était de mettre des formes dans une mare pour attirer les canards qui ont un instinct grégaire. Donc, effectivement, au niveau peinture, il y avait moins de finition, je dirais. Après, chacun avait aussi son style. Donc aujourd'hui, il y a surtout des amateurs d'oiseaux qui vous commandent vos objets ? Tout à fait. Les passionnés de passereaux qui voient dans leur jardin tous les jours des mésanges bleus, des mésanges charbonnières, des chardaudrés, des rouges-gorges. Les chasseurs aussi qui retrouvent dans mes sculptures les oiseaux qui chassent. Bécassines, Bécasse, Sarcelles, Canards Souchés, etc. Une présence qu'on peut désormais mettre bien sur sa bibliothèque. Tout à fait. Pour que la nature soit toujours un petit peu chez vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Hubert, de toutes ces explications. Merci à vous d'avoir suivi Passion Nature. Comme chaque fois, on a essayé de vous faire découvrir des personnages attachants. Et merci à Boris Nicolas d'avoir réalisé cette émission. Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.